Salut à tous les gars et bienvenue dans ce nouvel objectif grip sur l'huile moteur la 1060 L'huile moteur la 1060 à quoi ça sert on fait tomber le stylo on n'y comprend plus rien c'est parti J'espère vous avoir éclairé sur l'utilité des huiles moteur Si ça vous intéresse de rouler il y a un gros trip fin juin à côté de Perpignan à une demi-heure de Perpignan Dans les gorges de l'Ordre c'est vraiment magnifique c'est des paysages sublits il y a des barbecues avec des potes des apéros voilà tout cela pendant un week end Si ça vous intéressez allez il y a dans la description envoyez moi un message sur la chaîne sur le facebook de la chaîne donc facebook.com slash objectif grip Donc à quoi sert l'huile 1060 en fait beaucoup de gens me demandent pourquoi est-ce que je préconise l'huile 530 Si il y a d'autres huiles qui sont prédisposées à être utilisées en utilisation de pistes Comme la 1060 la 2060 la 2050 1550 Toutes les marques que vous voulez Pourquoi à quoi elles servent du coup ces huiles là les 1060 Si moi je préconise la 530 même pour la piste Écoutez c'est très simple Il faut savoir que je préconise l'huile 530 même pour la piste donc il y a plein de vidéos sur le sujet il y en a une là par exemple Que vous pouvez voir la meilleure huile moteur La meilleure huile moteur il y a voilà plein plein tout ce qui commence par l'huile moteur en fait grosso modo Et en fait A quoi servent du coup ces huiles Il faut savoir que moi je préconise D'avoir un radiateur d'huile assez gros Pour que l'huile soit toujours à 110 degrés maximum Grand max voilà 100-110 degrés Donc il faut avoir un radiateur d'huile assez gros Des fois il n'y a pas besoin d'avoir un radiateur d'huile pour avoir une huile à cette température là Parce qu'il faut savoir que l'huile fluide la 530 Est en fait plus froide en 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 s'en servant naturellement si vous voulez Que ce que va être une 1550 Voilà la 1550 est naturellement plus chaude Parce qu'elle est plus viscose et qu'elle reste plus longtemps accrochée à la pièce en fait Utilisez la Faites le test Mettez une sonde de température Faites une vidange de la 1550 1060 ce que vous voulez Et faites tourner votre voiture ensuite Dans les mêmes conditions d'utilisation Même température extérieure Même charge Ok même accélération Même vitesse Et regardez Vous verrez que la 530 sera bien sûr plus froide Alors En dehors de ce radiateur d'huile que je préconise Je regarde aussi d'avoir une pression minimale Ok Le problème c'est qu'il y a beaucoup de gens En course En réelle course Donc les mecs ils arrivent Ils payent Ils payent Un bon cachet Un 10 000 euros On va faire une course à la FIA Ok FFSA La Fédération Française de Sport Automobile Il faut leur petite course Les gars ils veulent gagner Donc ils vont pas s'amuser Avec des radiateurs énormes Si vous voulez Pour que l'huile reste dans les températures Que je vous donne moi Mais ils s'en foutent Que l'huile monte à 120 130 150 degrés Parce qu'ils vont faire Une ou deux courses avec l'huile Et après ils vont plus d'enger Et les courses sont pas forcément Si longues que ça Elles durent pas la journée entière Souvent Donc Pourquoi est-ce qu'il y a pas Des gros radiateurs Première chose C'est que ça prend beaucoup de place Et selon la voiture Il n'y a pas forcément de la place Pour avoir un radiateur énorme Un train trangé comme j'ai par exemple Sur ma voiture Deuxième chose C'est que Ça fait quand même du poids Souvent c'est du poids Qui est à l'avant Donc c'est du poids Qui est vraiment Vraiment pas bien Il est vraiment trop à l'avant Il est pas du tout bien placé Et troisième chose C'est que C'est du vent C'est de la résistance au vent Ça ralentit Ça ralentit énormément D'avoir une résistance au vent Donc C'est pour cette raison là Que du coup Ils peuvent pas Se permettre d'avoir Une température de fonctionnement Qui est normale Dirons-nous Et donc Ils sont obligés Pour avoir une pression suffisante Ils sont obligés D'avoir une huile moteur 10-60 C'est pour cette raison Voilà Voilà quoi sert ces huiles En fait tout simplement Pour les gens Qui sont vraiment En course Et qui sont limités Par la place Le poids Ou même le frein Aérodynamique Voilà Ça sert à ça Le packaging et tout Maintenant il y a Certains moteurs Qui vont vraiment Vraiment Beaucoup chauffer Il y a des exceptions minimes Ou alors il y a des moteurs Qui vont vraiment Vraiment avoir besoin De ces viscosités là Parce que Avec des viscosités classiques Les joints étant morts Les joints étant vieux Ils vont un peu fuir Et si les moteurs Ont fait été refaits Comme le mien par exemple Je l'en fais moi-même Personnellement Et bien voilà Il va falloir Augmenter un petit peu La viscosité de l'huile De la 10-60 Par exemple Même de la 20-60 La 10 à froid La 10 à froid Ici on s'en fout 20-60 Pour moi c'est un peu pareil Que de la 10-60 C'est kiff kiff Ok alors Je vous avoue que Si on regarde La courbe de viscosité Par rapport à la température Donc Si on jette un oeil En fait A la viscosité En fonction de la température En degré Celsius On va voir que Les deux huiles Partent d'un point A chaque fois différent Donc Par exemple ici On va avoir la 20-60 En rouge Et la 10-60 En noir Mais Ces deux points différents Vont converger En un seul et même point A 100 degrés Donc ici On va être à 40 degrés Donc à peu près Ici Et ici Et ici Ce point là A 100 degrés Voilà Donc On va voir par exemple Une pente comme ça Et celui-là Une pente comme ça Donc Si on prolongeait Ces trucs là On verrait qu'après Voilà Ça change un petit peu Mais Concrètement Le problème C'est que Les constructeurs Ne donnent que Les points à 40 Et à 100 degrés C'est ça qui fait la norme 20 et 60 Donc en fait En gros En réalité Tout ça On ne le connait Absolument pas On ne connait que ce point là Et ce point là Mais ce qu'il faut comprendre C'est que voilà Sur cette zone là Donc grosso modo De 80 à 110 degrés 120 maximum Après 130 On n'est pas sûr Que ce soit exactement Les mêmes Mais Il faut avoir en tête Que c'est l'indice à chaud Qui domine L'indice à froid Plus il est gros Plus ça veut dire Que l'huile est viscose à froid Ce qui n'est pas une bonne chose Parce que l'huile est beaucoup trop viscose à froid Dans tous les cas Même de la zéro C'est beaucoup trop viscue à froid Donc Plus on met un indice Un premier indice Qui est Faible Donc l'indice à froid Qui est faible Mieux c'est Vraiment Et ensuite Il faut quand même avoir en tête Que ouais Les pentes peuvent être Soit Comme ça linéaire Soit elles peuvent être Comme ceci Soit Comme ceci Ça c'est important Ça dépend vraiment Des additifs Que mettent Les manufacturiers Dans l'huile en fait Les additifs Marchent simplement De la manière suivante Quand l'huile va s'échauffer Par exemple Pareil quand l'huile va refroidir Les additifs vont S'attracter Et se maintenir ensemble C'est ça qui va faire Que l'huile va être Plus viscoce Que ce qu'elle devrait Parce qu'on voit que Avec la température Elle se fluidifie Et donc Là avec les additifs Les additifs vont participer A augmenter la viscosité De l'huile Pour empêcher Qu'elle diminue Voilà Et à froid Pareil au contraire Ça va être répulsif Et donc ça va essayer De casser un peu La viscosité naturelle Naturellement haute De l'huile Pour qu'elle diminue Et qu'elle soit Plutôt Voilà Qu'elle ait une pente Le plus horizontale possible En fait L'huile parfaite L'huile parfaite C'est ça Une certaine viscosité à chaud Comme un froid Voilà Tout simplement Ça c'est l'huile parfaite Tout simplement Voilà Je vous encourage J'ai trouvé cette huile là Dans le commerce Vous ne la trouverez jamais En tout cas Pas pour le moment Si elle existe Elle existe vraiment Dans des labos de prototype Mais j'espère un jour Qu'elle arrivera Et ça sera vraiment L'huile de bâtard Par contre Voilà Vous voyez bien Que Elle est beaucoup Moins visqueuse Que la 2060 Et la 1060 à froid Et par contre Elle est plus Que l'huile parfaite Elle serait plutôt là Voilà Plus Aussi chaud Qu'une 530 La même viscosité À chaud Qu'une 530 D'après ce que je vous raconte Donc voilà Ce serait plutôt ça Mais bon En tout cas Ce qu'il faut comprendre C'est qu'une viscosité constante Ce serait vraiment Le top du top Après quelle viscosité C'est un autre débat Même si On serait plutôt autour Quand même D'une 530 D'une 020 Ça dépend vraiment De la pompe à huile Ça dépend de votre moteur Ça dépend de votre pression Ça dépend de tout ça J'espère vous avoir éclairé Sur l'utilité Des huiles moteurs Si il y a Si ça vous intéresse De rouler Il y a un gros trip Fin juin À côté de Perpignan À une demi-heure de Perpignan Dans les gorges de l'autre C'est vraiment magnifique C'est des paysages subis Il y a des barbecues Avec des potes Des apéros Voilà Tout cela Pendant un week-end Si ça vous intéresse Allez Il y a dans la description Envoyez-moi un message Sur la chaîne Sur le Facebook De la chaîne Donc facebook.com Slash objectif grip Qu'est-ce qu'il y a d'autre Lâchez un pouce bleu Bien sûr Abonnez-vous Si vous voulez plus de vidéos Comme celle-ci Il y aura de la préparation auto Il y en a sur la chaîne déjà Il va y en avoir d'autres Lâchez stabilise mon auto Et après on prépare le châssis Ça va être de la bombe C'est déjà pas mal Voilà J'espère que ça vous a plu Lâchez un pouce bleu Abonnez-vous Roulez bien Salut